Bonjour à tous et bienvenue pour cette démonstration du logiciel C-Cyber où on va vous montrer comment gérer un dossier type divorce. Première chose qu'on peut faire dans C-Cyber sans passer par le logiciel, c'est une intégration directement dans Outlook où le logiciel vous propose la liste des dix derniers dossiers que vous avez ouverts dans le logiciel. Rien ne vous empêche de taper quelques caractères pour venir chercher n'importe quel dossier du cabinet. Vous recevez des mails de ce type « Cher maître, veuillez trouver six joints » avec des pièces que vous a communiquées votre client. Pour classer votre mail dans le dossier, vous faites un glisser-déposer. Vous pouvez désolidariser le mail des pièces jointes « Cher maître, veuillez trouver six joints » n'a aucune plus-value à alimenter ma base de données. J'ai par contre besoin des pièces. Je peux les renommer tout de suite pendant le classement. Dire que ces pièces sont à classer dans la cote « Pièces clients de mon dossier », je valide, les pièces viennent automatiquement alimenter mon dossier. Ici, on a la possibilité de pousser automatiquement des feuilles de temps quand on classe un email, qu'on envoie un email ou à la fermeture de Word. On lui a demandé un code d'activité correspondance avec un temps de base et le taux horaire. Je valide, j'ai saisi le temps dans mon dossier. Autre possibilité, sans passer par le logiciel, c'est d'envoyer un email directement depuis Outlook, où je retrouve mon bandeau « C'est cyber » sur la partie droite d'Outlook, où je peux venir sélectionner mon dossier. « Choix des destinataires », le logiciel va me proposer automatiquement l'arborescence des parties de mon dossier. Là, je peux dire que je veux écrire à mon client, le mettre en copie sur son email personnel. Vous voyez bien votre mail qui se constitue en arrière-plan. Vous devez transmettre des pièces à votre client. « Choix des pièces jointes ». Vous retrouvez l'ensemble des documents de votre dossier. Si vous voulez envoyer ce document en format Word, vous avez juste à cliquer sur le « plus » et il vient se mettre en pièces jointes en format Word. D'un simple clic ici, on vous donne la possibilité de convertir automatiquement votre document en PDF, ce qui vous évite de faire des enregistrés sous PDF pour après venir chercher la pièce jointe. Pendant le temps de la conversion, vous pouvez dire que ce mail doit être à classer dans la code email de votre dossier. Mon mail s'est bien constitué avec mes deux adresses mail, mes références dossiers en objet, mes deux pièces jointes. J'envoie l'email, l'email part à mon client, il vient automatiquement se classer dans le dossier. Comme tout à l'heure, le logiciel peut me pousser une feuille de temps, sauf que cette fois, c'est le libellé « rédaction de mail » avec un temps de base. On est en dessous du temps de base, on prend le temps de base. Si on est au-dessus, on vient cocher « temps réel ». À partir du moment où j'ai cliqué sur « nouveau courrier », j'ai un chronomètre invisible qui s'est mis à tourner. Je valide, j'ai saisi le temps dans mon dossier. Autre chose que je peux faire sans passer par l'outil de gestion, c'est avoir un saisible chrono qui va me permettre de gérer plusieurs chronomètres en même temps. Imaginons que j'étais en train de travailler sur un dossier, je suis interrompu par un appel d'un client, je clique sur le « plus », mon premier chronomètre se met en pause, le deuxième démarre. Pendant que je suis en ligne, je peux venir le rattacher en deux clics au dossier correspondant, venir ajouter un libellé si je le souhaite. Une fois que j'ai raccroché, je peux juste valider le temps, sélectionner un code activité, donc des codes activités qui sont personnalisés en fonction de votre cabinet, par exemple « entretien téléphonique ». Je peux tout de suite agir sur le temps, je valide, j'ai saisi le temps dans mon dossier. En fin de journée ou en fin de semaine, vous pouvez passer sur votre feuille de temps passé pour avoir une visibilité de l'ensemble des temps que vous avez saisi et du montant engagé correspondant. Vous pouvez aussi très bien saisir un temps simple en cliquant sur le bouton « plus », remettre un code activité, par exemple « études dossiers », le temps correspondant, par exemple 30 minutes, qui sera calculé automatiquement avec votre taux horaire. Sélectionnez le dossier. Je valide. Mon temps est bien saisi. Après, je vais vous présenter le logiciel C-Cyber à proprement parler, donc connexion sécurisée identifiée en mot de passe propre à chaque utilisateur, qui va permettre de gérer des niveaux d'accès différents en fonction du profil utilisateur. Ma page d'accueil, je l'ai organisée pour retrouver la liste des dix derniers dossiers que j'ai ouverts, qui sont les plus susceptibles d'être ouverts. Mon agenda avec mon agenda du jour et mes rendez-vous à venir. Mon gestionnaire de tâches. Ce sont tous mes délais de procédure, ma to-do liste, où je peux voir « Aujourd'hui, dans tel dossier, j'ai telle activité à faire ». Avec mes tâches en retard et la notion du nombre de jours de retard, et une visibilité sur mes tâches à venir, qui peuvent être mes délais de procédure, comme par exemple mon dernier jour pour faire appel dans mon dossier Gérard Bouchard. Je reviens sur ma page d'accueil, et ici, on vous donne accès à la production du cabinet et au parafeur. Le parafeur, ce sont tous les documents en attente d'action de votre part, soit des documents sur lesquels vous avez commencé à travailler que vous n'avez pas fini, soit des documents qu'un autre membre du cabinet vous a mis avec des étapes. On vous rappelle toujours le type de document, la date de création, le dossier, le libellé, qui vous l'a émis, et une étape. On a défini des étapes assez classiques, à corriger, à valider, à signer. Ces étapes sont définies en fonction des process internes du cabinet. Et la date de dernière modification. Vous voulez consulter les documents, vous pouvez ici ouvrir un volet de prévisualisation, qui vous permet de consulter les documents directement au sein du logiciel, sans même avoir à les ouvrir. Je reviens. Les fonctionnalités principales de ma page d'accueil, et je me suis créé une deuxième page, dédiée à tout ce qui est analyse financière, statistique, où je peux avoir tout de suite une visibilité sur la synthèse financière de l'exercice en cours, ce que j'ai facturé, réglé, solde, pourcentage de règlement, TTC, hors-taxe, des données comme mon nombre de dossiers créés mensuels en comparatif N-1, mon taux d'ouverture de dossier, et des tableurs pour avoir un suivi de mon chiffre d'affaires facturé hors-taxe mensuel, comparatif N-1, ma facturation cumulée, mon comparatif facturé en caissé mensuel. Et sur la partie gauche de ma page d'accueil, je vais retrouver les différents menus avec des codes couleurs qu'on va toujours reprendre, les dossiers en jaune, contact en vert, financier en mauve. Mon menu dossier, où je retrouve l'ensemble des dossiers du cabinet, rien ne m'empêche de taper quelques caractères ou un numéro de dossier pour venir chercher tous les dossiers de ma base de données. Si je me positionne sur un dossier sans rentrer dedans, je peux tout de suite avoir une visibilité sur la synthèse financière du dossier. L'arborescence des parties, s'il me faut par exemple les coordonnées de mon client en accès rapide, si je clique sur son adresse mail, vous voyez que le logiciel va me préparer une page Outlook où il a identifié qu'on était dans tel dossier et qu'on voulait écrire à telle personne, où je peux reprendre après le même chemin que j'avais fait pour un envoi d'email. On peut également intégrer de la téléphonie VOIP. Si je clique sur le numéro de mon client, j'ai une interface qui s'ouvre, qui me permettrait d'appeler directement depuis mon poste et quand je raccroche, qui me permettrait de pouvoir saisir automatiquement le temps passé dans le dossier correspondant. Je peux également avoir accès aux derniers documents produits dans l'ordre chronologique via la prévisualisation. Je vais aller dans le dossier qui nous intéresse aujourd'hui, un dossier type divorce, mon dossier guéri à Élie. Je double-clic pour rentrer dans mon dossier. J'ai demandé d'arriver en premier sur l'arborescence des parties. Chaque utilisateur est libre d'organiser son dossier comme il le souhaite. L'arborescence de mes parties où je retrouve tous mes clients, adversaires, avocats adverses, juridictions, différents, huissiers, notaires, experts, s'il y en avait. Si je me positionne sur mon client, j'ai tout de suite accès à l'ensemble des informations complétées dans ma fiche client, avec toujours la possibilité de lui envoyer un mail ou de l'appeler directement. Ces différentes adresses avec une notion de favori, qu'on repère par l'étoile, ces différentes coordonnées et éventuellement l'ensemble des dossiers dans lesquels ce contact apparaît. La partie financière de mon dossier. Là, on est dans un dossier qu'on a créé, sur lequel on a fait une demande de provision où je peux tout de suite retrouver ma demande de provision et je peux voir tout de suite qu'elle a été réglée à hauteur de 100%. Les règlements. C'est ici que je vais pouvoir attribuer des règlements aux factures. Le menu temps passé de mon dossier où je vais pouvoir voir l'ensemble des temps passés du dossier avec tout de suite en visibilité mon total à facturer qui représente l'ensemble des temps passés du dossier qui n'ont pas été facturés. Autre méthode de saisie de temps passé. Je suis dans mon dossier menu financier temps passé. Je clique sur le plus pour ajouter un temps. Je sélectionne un code activité. Par exemple, audience. On a défini un temps de base de deux heures. On valide. On a saisi le temps. Gestion des frais des bourgs frais fournisseurs qui se saisissent exactement de la même manière qu'un temps passé. On clique sur le bouton plus. On sélectionne son code de frais. Par exemple, frais de déplacement. On peut agir sur l'unité. On valide. On a saisi son frais. Gestion du compte Carpass qui permet de mettre les entrées et les sorties du compte Carpass. On retrouve aussi une synthèse financière de votre dossier et un calculateur d'intérêt. Vous voulez facturer ce dossier. Je reviens dans mon onglet facture. Toujours le bouton plus pour créer une nouvelle information. Ici, c'est bien le client qu'on a défini comme facturable dans ce dossier. Je valide. Je vais retrouver ici une petite synthèse de ma facture. Est-ce que c'est un client avec lequel je suis en intige ? Est-ce que j'ai besoin de mettre un mémo informatif sur ma facture ? Sinon, je vais dans mon onglet euro. Imaginons que je suis sur un dossier au forfait. Je viens sélectionner un code honoraire et mettre le montant de mon forfait. Et je valide. Le logiciel m'ajoute bien ma ligne honoraire montant avec ma TVA. Autre cas de figure. Je suis au temps passé. Je viens cliquer ici sur ma flèche de reprise des temps. Le logiciel va automatiquement chercher l'ensemble des temps passés du dossier qui n'ont pas été facturés. Vous avez la possibilité de les regrouper par intervenant ou de reprendre des temps non facturables qu'on avait saisis et que vous voulez les faire apparaître pour le valoriser auprès de votre client. Je recherche. J'arrive ici sur mon état de préfacturation où je peux pondérer mon montant total. Si je le réduis de 10%, chaque diligence va se réduire de 10%. Je peux décocher une diligence si je souhaite soit la reporter sur une facture ultérieure soit la déclarer non facturable. Je peux venir compléter mes libellés. Pondérer le montant de ma diligence. Je suis d'accord avec mon état de préfacturation. Je valide. Le logiciel va me faire la synthèse de la ligne honoraire 2000 euros plus ma reprise de temps avec reprise des frais et des provisions qui vont être automatiquement déduites. Je valide. Et là, le logiciel va passer en génération automatique de votre facture. Nous, partant de ces cibles, on va partir des modèles que vous utilisez actuellement. Ce seront exactement les mêmes modèles que vous retrouverez, mais automatisés. Je prends, par exemple, mon modèle facture avec détail. Cette facture est arrangée dans la code financière de mon dossier. On classe toujours un document avant de le produire. Je valide. Et là, même si mes données sont hébergées, ça reste le temps de l'ouverture de Word. J'ai mon document qui va fusionner automatiquement avec l'entaille de pied de page, la charte graphique du cabinet, venir implémenter les informations clients, nos références. On aurait pu pousser les références de vos clients, si c'était dans le cas de figure, de professionnels. Sur une facture de ce type, j'ai un récapitulatif en première page de ce que j'ai facturé. J'ai bien ici la déduction de ma provision. Et en deuxième page, j'ai le détail de mes diligences, de mes frais et de mes débours. J'ai produit ma facture. Je peux ici fermer. Et là, je vais retrouver un complément saisible où je peux changer le libellé du document, mettre un commentaire sur cette facture et l'envoyer dans le parafeur. Plusieurs cas de figure. Si vous travaillez seul, vous avez produit la facture, mais vous ne l'envoyez pas tout de suite, vous la mettez en attente dans votre parafeur. Ou alors, vous l'envoyez par exemple dans le parafeur de votre office manager en lui mettant une étape à envoyer. Vous sélectionnez le destinataire où vous trouvez tous les membres du cabinet. Par exemple, je vais l'envoyer à mon collègue Jérémy Barère. J'enregistre. Ma facture est bien produite. Elle est partie dans le parafeur de Jérémy avec un intitulé à envoyer. Comme dans Outlook, j'ai demandé à ce qu'une feuille de temps automatique me soit proposée à la fermeture de Word. Par contre, je ne facture pas le temps que je passe à facturer. J'ai juste à cliquer sur annuler. Je retrouve bien ici la facture que je viens de produire. Si je me positionne dessus, je peux prévisualiser, avoir une synthèse de ce que j'ai facturé et un raccourci vers le document produit qui me signifie bien que c'est dans le parafeur de Jérémy Barère. Ça, c'est pour la partie financière de votre dossier. On va passer sur la partie de documents. Partie de documents, je retrouve mes codes de classement. Le logiciel, dès que vous créez un dossier, va vous générer une arborescence que vous aurez définie au préalable et on est capable de vous sortir des arborescences différentes en fonction de la matière de votre dossier. avec toujours la possibilité de venir prévisualiser l'ensemble des documents directement dans le logiciel. Vous pouvez déplacer les documents. Si, par exemple, ce document était mal classé, je fais un glissé déposé dans la code correspondante et je peux également facilement ici dupliquer un document, soit dans le même dossier, soit d'un dossier à l'autre. Au niveau de la partie documentaire, il y a un autre onglet qui va être important, ce sont les informations complémentaires. Ce sont des blocs d'informations en fonction des domaines d'activité. Ce sont des blocs qu'on peut vous faire sur mesure. Dans le cas d'un dossier de divorce, on a la possibilité de mettre, par exemple, la date du mariage, le lieu de mariage, le régime matrimonial, est-ce qu'il y a un contrat, la date du contrat, etc. Un ensemble d'éléments qui vont être repris en production automatique de documents. Je reviens sur mon menu documents. Je vais retrouver ici mon onglet fusion. Imaginons, dans mon dossier de divorce, je dois produire mon assignation en divorce. Je retrouve ici l'ensemble des matrices qui sont dans mon logiciel Cessib, qui sont des matrices qui sont sur mesure. Ce sont les modèles du cabinet que Cessib vient automatiser. Je ne vais pas rechercher justement HAP 233. Je vais reprendre ma réforme d'assignation 233 de 2021 que je vais retrouver dans ma liste. Donc, qui est bien un accent. Par exemple, celle-ci, je peux sélectionner l'ensemble des parties qui ont des données qui doivent faire partie de mon assignation. Ce document est arrangé dans la code procédure de mon dossier. Je valide. et au même titre que la facture, le temps, tout d'abord, un jeu de questions. Est-ce que j'ai par exemple la présence d'un avocat postulant pour le cabinet ? Non. Est-ce que j'ai un accord de procédure sans audience ? Non. Est-ce que les enfants ont renoncé à se faire représenter ? Non. Est-ce qu'il y a des enfants ? Aucun. Je valide. Comme pour la production de ma facture, le temps de l'ouverture de Word, mon document va s'ouvrir. Il va automatiquement être fusionné avec la charte graphique de mon cabinet. Et vous voyez que le logiciel est venu implémenter automatiquement par exemple mes informations dossiers ou toutes les infos renseignées comme les infos du contact, de l'adversaire, de l'avocat adverse, de la juridiction et également toutes les informations que j'avais dans mon bloc d'informations complémentaires. Par exemple, on contractait mariage devant le avec la date qui était renseignée. J'ai produit mon document, je le ferme, j'enregistre. Mon document est bien classé dans la cote procédure de mon dossier avec toujours la possibilité de saisir du temps à la fermeture de Word. Si je vais dans ma cote procédure, je retrouve bien ici tout de suite l'assignation qu'on vient de produire. Dans mon dossier, je vais retrouver aussi la partie agenda. toutes les dates passées et à venir de mon dossier. Par exemple, la date de premier rendez-vous, d'un rendez-vous cabinet ou d'une audience. Et l'historique des tâches, les tâches terminées de mon dossier. Je peux voir que le 7 décembre, j'étais en attente de documents clients, que j'ai eu un appel téléphonique avec mon client le 4 janvier, qu'hier, j'aurais dû préparer mon rendez-vous. Peut-être que je l'ai fait, mais je n'ai pas coché ma tâche en effectuée. Je sélectionne ma tâche. Je viens juste la valider. Et elle sera enregistrée en tâche effectuée. Et je peux voir que par contre, aujourd'hui, dans ce dossier, je dois préparer mon dossier de plaidoirie. L'onglet information complémentaire qu'on a vu. Et ici, vous allez retrouver la synthèse des actions de votre dossier. On reprend toutes les actions de votre dossier avec toujours les codes couleurs. En rouge, tout ce qui est agenda. en bleu, document, en mots financiers. Si je veux publier, par exemple, la date d'audience à mon client et une lettre que j'ai produite, je fais passer ici les curseurs sur le vert. Ça génère automatiquement un mail de site type à votre client. Bonjour, monsieur. Vous disposez de nouveaux dossiers sur votre espace client avec un rappel de ses identifiants et un lien vers votre site internet. Donc ça, c'est un site d'avocat virtuel que développe notre filial Asco qui s'occupe de toute la partie visibilité pour cabinet d'avocat. Donc là, si je suis à la place du client, j'ai bien mes identifiants qui sont préenregistrés, je me connecte, je vais pouvoir voir tout de suite que j'ai deux dossiers en cours avec le cabinet. si je rentre dans un dossier, votre client peut suivre en temps réel en fonction de ce que vous publiez tout ce qui est documents, agendas, factures, règlements, temps passé, frais et tâches de votre dossier. Votre client peut vous déposer un document qui remonte automatiquement dans le bon dossier. On a aussi la possibilité via cette interface d'intégrer du paiement en ligne et une prise de rendez-vous en ligne qui est un module qui s'appelle Miclo, qui se veut le doctolib des avocats. Je reviens à mon dossier dans ces cibles. Dernier onglet de mon dossier, mon onglet informations qui va me permettre de définir les différents intervenants du cabinet sur ce dossier avec leur rôle et un taux horaire s'ils ont un taux horaire spécifique. Un mémo que je peux créer qui est une note dossier qui, si elle est passée en favori, s'ouvrira automatiquement à l'ouverture du dossier. C'est également ici que je peux déclarer la matière de mon dossier, l'état de la facturation. C'est bien un dossier facturable, est-ce que c'est un taux horaire spécifique et est-ce que c'est un dossier avec un modèle de facture spécifique. Je peux également ici gérer l'archivage de mes dossiers. Voilà pour la présentation générale d'un dossier. J'ai toujours la possibilité d'envoyer un email ici si je clique en rouvrant automatiquement une page Outlook, de notifier ce dossier à un collaborateur ou à mon assistante. L'onglet fusion qu'on a vu pour une assignation qui peut servir par exemple pour un simple courrier. Je vais sur mon onglet fusion. Je viens chercher mon modèle de lettres. Par exemple, lettres, AG. c'est bien à mon client que je vais écrire. C'est de la correspondance. Je valide comme les productions de tout à l'heure. Dans l'ouverture de Word, je retrouve mon document et j'ai uniquement à compléter le corps de ma lettre qui est ici. juste ici à compléter le corps de ma lettre. Je ferme mon document, je l'enregistre et je pourrai toujours saisir du temps ou annuler. On a la possibilité d'intégrer dans ces cibles ce qu'on appelle la Digital Doc. Ce qui permet d'une part au cabinet de fonctionner avec du zéro papier s'il le souhaite, de tamponner, de numériser, de retravailler les PDF. Mon collègue Xavier vous présentera ces fonctionnalités juste après la démonstration. On peut également intégrer directement dans ces cibles une solution de dictée numérique. Dans votre dossier, vous allez également retrouver l'intégration du RPVA. Si vous partez directement dans votre dossier, vous avez la possibilité d'envoyer un message ou de préparer une procédure. Vous retrouverez après sur la partie gauche mon menu RPVA qui me permet de gérer ma messagerie et de classer les messages et les pièces directement dans vos dossiers cessibles, d'avoir une visibilité des procédures à envoyer où là, si j'ouvre l'interface, je peux sélectionner la clé correspondante, avoir une visibilité des procédures à envoyer et on vous signifie si les déclarations sont complètes. Je peux voir que dans celle-ci, il me manque mon timbre fiscal, que celle-ci est bien prête à envoyer et que dans celle-là, il me manque par exemple mon jugement de première instance. Autre fonctionnalité, c'est l'import des dates d'audience directement dans votre agenda. Voilà pour la présentation d'un dossier. Après les différents menus, on a vu le menu dossier, le menu contact, de la même logique, je peux chercher n'importe quel contact, donc personne physique, morale, juridiction qui sont dans ma base de données. Si je me positionne sur un contact, je peux prévisualiser l'ensemble des informations de ce contact, la synthèse financière du contact, donc pas uniquement dans un dossier, mais si c'est un contact avec lequel vous avez plusieurs dossiers, c'est la synthèse financière de l'ensemble de ces dossiers, avec toujours ces différentes adresses, coordonnées et les dossiers dans lesquels le contact apparaît. Le menu financier du logiciel où je peux gérer, donc mes temps passés, avoir une visibilité sur mes frais, mes frais fournisseurs, mon facturier, autre méthode de saisir temps passés, donc je n'ai pas eu le temps de saisir mes temps passés au fur et à mesure avec mon chrono, je vais dans mon menu financier temps passés, je clique sur le plus pour ajouter des temps, je peux tout de suite donc sélectionner le dossier dans lequel je veux saisir un temps, mon code activité, lui mettre le temps passé, je valide et là vous allez voir, le logiciel me repropose tout de suite automatiquement une autre feuille de saisie de temps. Je peux, avec ma notion de filtre, venir décocher si je ne veux pas les temps que j'ai saisis, pas sur la journée mais sur la semaine pour voir l'ensemble de la production du cabinet avec la possibilité soit d'exporter ces listes en PDF ou en tableur Excel d'un simple clic. un export qui se présente de la même manière que dans le logiciel avec le récapitulatif temps total, montant engagé, le montant qu'on aurait éventuellement déjà facturé. Dans mon menu financier, je vais aussi retrouver un menu d'impayé relance qui vous permet d'avoir une visibilité tout de suite sur le solde. Vous voyez que si je ne mets pas de critères, je peux voir que le cabinet a 787 000 euros en impayé relance. je viens sélectionner sur la partie gauche mon critère de relance. Imaginons, je veux relancer tout ce qui est antérieur au mois d'octobre de l'année dernière. Mon écran se filtre automatiquement. Je sélectionne ici mon onglet relance. J'ai la possibilité de tout relancer ou alors de sélectionner telle facture et telle facture. Vous voyez le logiciel ici qui me propose un niveau de relance. Si on est niveau 3, c'est qu'il y a déjà eu relance 1 et 2 ce qui impacte directement le modèle de lettres. Niveau 1, on est très cordial. Niveau 3, on l'est un peu moins. Je veux relancer ces trois factures. Je valide. Le logiciel passe en génération et va me proposer plusieurs options. Soit j'imprime mes lettres de relance qui sont fusionnées et que je peux prévisualiser ici. soit je veux les envoyer par mail, soit les mettre dans le parafeur soit d'un avocat, soit de l'office manager pour envoi. Si je sélectionne un envoi par email, le logiciel va automatiquement me chercher l'email de la personne qui était déclarée comme facturable. Et si je veux relancer cette facture, je valide le temps de la génération. Mais le logiciel va me préparer à une page Outlook où il a identifié le dossier, le destinataire et il va automatiquement vous rattacher en format PDF la lettre de relance fusionnée avec la charte graphique du cabinet et l'ensemble des informations. Si par exemple c'était une facture où il y avait eu un règlement partiel, le logiciel ne serait venu relancer que le solde. Je ferme. Je reviens sur mon email de relance. Mon email est bien produit. Il est arrangé dans la cote soit mail soit financière de votre dossier. Je vais le mettre dans la partie mail. Je l'envoie. Il part au client et mon mail de relance vient aussi alimenter mon dossier. Ça c'est pour le menu financier. Le menu document qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble de la production du cabinet et à votre parafeur qu'on a vu via la page d'accueil. Dans mon menu document produit, dans mon fil, je vais retrouver une recherche full texte. Ça me permet de venir rechercher n'importe quel document de la base de données, pas uniquement sur le libellé, mais sur l'ensemble des informations contenues dans les documents. l'agenda du cabinet. Agenda type Outlook et qui est synchronisé avec Outlook dans les deux sens où on reprend une notion de fond de couleur par type de rendez-vous et de liseré de couleur par intervenant avec la possibilité d'afficher l'agenda en vue semainier, journalier, intervenant par intervenant ou en vue liste pour les cabinets qui font des réunions d'agenda d'audience. Je reviens sur ma vue semainier. Plusieurs fonctionnalités de mon agenda. Imaginons mon audience ici qui était celle de mon dossier guéri et reporté. Je me positionne sur l'audience et je viens ici cliquer sur le bouton reporté. Cette audience est reportée par exemple à la date du 2 mars. je valide. Le logiciel va automatiquement me proposer de produire ma lettre de report d'audience. C'est bien destiné à mon client. En correspondance, je valide. Le logiciel me produit automatiquement la lettre de report d'audience destinée à mon client. Je retrouve tout de suite ici. Modèle qui encore une fois est personnalisable pour le cabinet. Je vous informe qu'à l'audience, cette affaire a fait l'objet d'un renvoi avec la date et l'heure de la nouvelle audience. Autre fonctionnalité pour les cabinets qui fonctionnent au temps passé, c'est la possibilité de convertir votre agenda en temps passé. Clique droit créer un temps passé. Le logiciel vous demande le dossier correspondant. Le code activité c'était une audience. Je valide. j'ai saisi mon temps dans le dossier qui est bien identifié dans l'onglet en haut à droite de mon rendez-vous comme déjà converti en temps passé. Je vais retrouver ici le menu des tâches qui est la même interface que j'ai vue via la page d'accueil mais qui me permet également de venir interroger toutes les tâches des différents membres du cabinet. Si je décoche la case intervenant, je vais pouvoir voir toutes les tâches de tout le monde. Ce qui vous permet si par exemple un collaborateur est souffrant de pouvoir réattribuer les tâches à d'autres personnes dans le cabinet. Le journal des appels qu'il est possible d'intégrer si vous faites le choix d'intégrer la VOIP que je vous ai montré tout à l'heure dans ces cibles. le menu RPVA qu'on a vu. Ici, je vais retrouver un module statistique si par exemple je veux voir ma répartition de dossiers matière par matière, avoir d'autres visibilités sur mon comparatif facturé réglé, mon top 10 client, générer des statistiques sur tout ce qui est agenda, compte carpa, dossier, etc. Les derniers onglets de mon dossier donc MeetLow qui est la prise de rendez-vous en ligne qui est intégrée directement à votre outil de gestion et EcoStav qui est une filiale accessible qui permet de faire du secrétariat d'externaliser où les secrétaires sont formés à votre outil métier et qui peuvent faire tout ce que vous ferez une assistante au cabinet. Voilà pour la présentation générale du logiciel Cessiber. Sachant que vous avez la possibilité d'organiser vraiment le logiciel comme vous le souhaitez, il est modulable, d'augmenter la résolution et si vous avez des questions, notre hotline est à pouvoir répondre et en cliquant sur le numéro de version de votre logiciel, vous avez en permanence accès à une interface qui vous permet de voir l'historique des versions où à chaque nouvelle mise à jour, on vient vous mettre des vidéos, vous expliquer ce qu'on a ajouté et comment l'utiliser. Merci. 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 Merci.